L'Institut français, cette année, nous avait commandé un spectacle, entre autres, et moi j'ai proposé de travailler sur les sacs plastiques, donc l'environnement. Et voilà, ils nous ont accompagnés pour la création de ce spectacle-ci. On vit au Sénégal, nos yeux ne peuvent pas échapper à ce spectacle des sacs plastiques partout dans notre environnement, c'est comme ça qu'on est parti sur le projet Mister Mousse. C'est un spectacle avec des circassiens, un danseur formidable, Madiba Badiou, Nyo Nyo, Samy, et moi Patricia, et Isabelle Berlin qui nous met en scène dans cette deuxième étape. Il faut savoir que cette création a débuté en octobre avec Claude Maurice, des grandes personnes, et Jérôme qui sont venus de France au Bervilliers pour nous créer une marionnette arbre, et aussi nous coacher sur les numéros d'acrobaties qu'on pourrait utiliser dans ce spectacle. Donc après cette première étape, j'ai quand même senti qu'il manquait un peu de théâtre dans ce spectacle, et aussi développer vraiment les choses dans cette matière plastique, comment le rendre poétique, comment le rendre nerveux, etc. Et comme je connaissais le travail d'Isabelle Berlin, je l'ai appelée sachant qu'elle est très très sollicitée, et elle a accepté de venir, et bon aujourd'hui on va présenter ce travail ici à l'Institut français. Le théâtre jeune public c'est vrai, c'est un théâtre assez engagé, c'est un théâtre où les fondements de la culture c'est très important, d'autant plus pour les enfants, c'est l'avenir, c'est demain. Ici je crois que c'est très 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 important de faire tout ce travail, et en travaillant avec tous les acrobates, les trois acrobates danseurs fabuleux, et que Patricia c'est une belle expérience pour moi aussi. Je découvre une énergie des gens qui sont super doués, qui ont envie, envie de travailler, de créer des spectacles, et aussi de raconter des choses importantes. Un personnage qui habite chez vous, qui partage votre quotidien, un personnage qui est dans votre cuisine, dans vos armoires, un personnage qui vous accompagne pour vos courses, un personnage qui vous accompagne pour vos courses. Ce spectacle est présenté dans le cadre du programme Jeunes publics de l'Institut français, et du festival Diarama Art, le festival de rue qu'organise l'association Diarama tous les ans. Nous accueillons nos festivaliers qui nous viennent de la France, avec la compagnie Nanoa, Fanny Berard, qui va nous jouer son spectacle Perpa le fil. Ensuite, il y a Kenzo, qui fait partie de la compagnie de Carré Curieux, qui nous vient de la Belgique. On aura aussi Marie-Christine, de l'association Curieuse Neuse, qui aussi est partenaire de ce festival depuis l'année dernière. En plus de ça, nous avons des ateliers cirque pour les enfants, le matin et l'après-midi, avec le Seine-Cirque, atelier photo aussi, avec Bastien, et atelier théâtre d'objets avec la compagnie Nanoa de Fanny Berard. Vous voyez, il y a une mouche là. Là, je parle au nom de la fleur. Moi, c'est pas cool, moi ! Moi, c'est pas cool ! Ce spectacle que vous allez voir, Mister Renbouze, part d'une envie, d'une idée que j'avais transmise à Patricia Gomis l'année dernière, d'essayer de faire une création, de penser à une création pluridisciplinaire qui mélangerait plusieurs arts, plusieurs disciplines. Que des comédiens, qu'on avait repérés, musiciens, danseurs, acrobates, de la marionnette, il y a tout ça dans ce très joli spectacle qui parle d'environnement, qui parle de protection, de faire attention à ce qui nous entoure, qu'il y ait un petit peu moins de plastique, ou au moins qu'on en fasse quelque chose pour changer de paysage. Le paysage sénégalais mérite autre chose que ces grands tapis qui se déroulent sous nos yeux désespérément. Et mousse, Mister Mousse, Mister Mister Mousse, Et mousse, Mister Mousse, Mister Mister Mousse, C'est bon ? Encore plus grand ! C'est bon ! C'est super ! Wow 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 ! Ça va Patricia ? Oui ça va, Madhika. Ça fait longtemps ! Oui c'est vrai. Tu veux une bougie? Oui, mais dans un sac plastique. Avec plaisir. Merci, Matipa. De rien. C'est indestructible. Pour des siècles et des siècles. Mr Mbouss a envahi le monde de madame de monsieur. Où est Matipa? Il est où Matipa? Il est où Matipa? Il est où Matipa? Il est où Matipa? Il est où? Aidez-moi!